Salut tout le monde, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans le bazar puisqu'aujourd'hui commence la campagne Traveller Secret of the Enchants. C'est un grand moment pour moi et je pense pour nous puisque j'accueille aujourd'hui mes joueurs qui ont tous préparé leur personnage dans la session de création que vous avez vue ou que vous pouvez revoir en replay. Je mettrai le lien si j'y pense en haut par là. Aujourd'hui, c'est le grand jour. On va commencer cette campagne qui va durer un certain temps. Je vous préviens tout de suite, c'est une campagne qui va se passer vraiment en très long cours, une campagne qui est assez longue. Si on voudrait pousser le plaisir, on pourrait jouer le préquel qui vient de sortir et le sequel qui sortira bientôt. Mais pour l'instant, on va se contenter de la campagne principale. Donc, comment ça va se passer au niveau de la diffusion ? Ça va être un épisode au 15 jours puisque c'est alterné avec l'Héritage des Tempêtes, la campagne de fantaisie dans laquelle vous allez pouvoir trouver votre Jonathan. Donc, vous allez pouvoir retrouver un épisode au 15 jours et la campagne sera divisée en plusieurs saisons avec une petite pause entre chaque saison. Voilà. Écoutez, moi, je vous propose tout de suite de demander aux joueurs s'ils vont bien. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ils ont la foule motivée. Ouais. Ils vont se faire aller. Voilà. Mais non, ça, vous êtes motivé ? Ouais, c'est tout. Carrément. Prêt. Prêt. On est prêt à en découdre avec le Sharded Space. Lock and load. Cool. Parce que moi, je ne le suis pas après. Non, mais t'inquiète pas, on fait semblant, nous aussi. Oui, mais je sais. On se chie tous dessus dans cette campagne. Bon, parfait. Je vous propose tout de suite de lancer le générique avant de commencer. Générique. Générique. Nous commençons cette campagne au milieu d'un champ de débris. Partout. Des débris qui flottent dans l'espace profond. Aucune planète, aucune lune, aucun astéroïde ne passant par là. Simplement des débris un petit peu partout qui passent comme ça devant la caméra, qui se rapprochent et qui naviguent entre différents bouts de métal brûlés, des corps flottants, etc. Certainement le lieu d'un affreux massacre. En naviguant, la caméra se rapproche d'un objet plus grand, plus neuf, en meilleur état. Un vaisseau. Et en parcourant la coque de ce vaisseau, apparemment un Far Trader, avec une coque assez allongée, on peut voir les lettres A, R, jusqu'à dévoiler le mot Artemis, peint en jaune sur cette carcasse métallique. Et la caméra passe au travers des différents murs et on peut voir des petits indicateurs de proximité, indiquant la présence de nombreux objets flottants proches de la carlingue. Attaché à l'Artemis, ou plutôt proche de l'Artemis, se trouve une grosse épave, un vaisseau qui a été déchiqueté à travers l'espace, qui flotte. Et l'Artemis y est à côté. L'équipage est affairé un petit peu partout. Dans le vaisseau, sur le vaisseau, à côté du vaisseau, pourquoi pas sur la carlingue du vaisseau déchiqueté. Très certainement un ancien vaisseau militaire. Moi, j'aimerais beaucoup savoir aujourd'hui ce que vous faites dans tout cela. On va commencer par William. Je suis actuellement dans la salle des machines de l'Artemis. Je m'assure que toute la mécanique fonctionne bien. Nous sommes dans un champ de débris. Elle ne serait plus problématique qu'un morceau de métal qui passe au mauvais endroit et qui provoque l'implosion du vaisseau. Est-ce que tu peux te décrire pour nos auditeurs ? Je suis plutôt grand et assez élancé. À peu près 1m80. Un bon 80 kg à peu près. On sent que la vie n'a pas été facile. Je suis extrêmement marqué. Ça se remarque principalement par une énorme balafre qui parcourt mon œil droit. Une sorte de balafre en Y. du passé dans l'armée. Sinon, une caractéristique, c'est que je travaille toujours avec un exosquelette sur ma main gauche qui m'aide dans mon travail de tous les jours. Sinon, je suis quand même quelqu'un d'assez globalement assez musclé. On sent que la vie n'a pas été forcément facile. Et donc, tu es dans la salle des machines en train de vérifier que tout se passe bien. Très bien. La caméra s'éloigne de la salle des machines, quitte la salle des machines pour rejoindre John Fovell, qui est un petit peu plus loin. Que fais-tu toi, John ? Eh bien, John est dans un entrepôt. Dans un entrepôt où il est en train de vérifier sur une tablette ce que nous possédons et comment est-ce que je vais pouvoir faire de la place pour rentrer ce qui pourrait nous intéresser dans notre prochaine excavation. Et plongé sur sa tablette, je suis en train d'évaluer la valeur de certains objets pour pouvoir les réorganiser dans notre entrepôt. John est quelqu'un de plutôt chétif, pour ne pas dire faible physiquement. Il est brun, la pommate, barbu et pas très grand. Ok. Et alors que la caméra fait le tour un petit peu de cette soute à cargaison qui est pas mal vide actuellement, il y a simplement d'énormes caisses qui ont l'air d'être des caisses réfrigérées, cryogéniques, et dans lesquelles, alors que la caméra passe sur une étiquette, vous pouvez voir poulet, le mot poulet qui s'affiche. Et la caméra quitte John pour s'attarder sur Moamba. Moamba, il est présentement dans les douches, encore une fois en train de passer la réserve d'eau chaude. Il est en méditation, il écoute des chants rituels de sa planète natale pour essayer d'aller chercher un peu sa muse, son inspiration pour ce qui est à venir. C'est un bouap, donc c'est un reptile de taille moyenne pour eux, mais plutôt d'odu, car la vie l'a beaucoup privilégié et il y en a bien profité. Ok. Donc tu es dans les douches en train de maintenir ton taux d'humidité, on va dire. Ok. Et la caméra, alors que la buée remplit l'objectif, s'éloigne, vous avez presque l'impression de voir la caméra tousser, et elle s'éloigne pour venir s'attarder cette fois sur Félix. Félix est un humain, environ 1m75, cheveux et barbe mi-longue, grisonnant avec les cheveux qui commencent un peu à caler. Il fait bien son âge dans la mi-cinquantaine. Et vous trouvez Félix en fait à l'extérieur de la carlingue du vaisseau, dans un vac-suit, attaché par une ligne de vie, en train de tranquillement se propulser vers l'espèce de vaisseau qu'on essaie d'aller scavenger. Puis qui est en train de m'harmonner en faisant bien exprès de mettre en ligne l'ensemble de l'équipage, en train de m'augréer en disant, « Taberslac, c'est toujours moi qui ai pogné pour se taper les maudits de job plate. » Et la caméra s'éloigne de Félix pour venir s'attarder sur Victor. Victor qui donne les instructions à Félix en fait. Il regarde les panneaux en fait de contrôle qui sont à l'avant du vaisseau, parce que c'est lui qui pilote actuellement notre engin. Puis, il va donner les instructions à Félix en disant, « Attention Félix, à Babard, je vois qu'il y a un débris beaucoup plus gros, j'ajuste la trajectoire. » Puis vous allez entendre la poussée des moteurs en fait qui vont déplacer le vaisseau un peu. Sinon, Victor en fait est un homme d'une cinquantaine d'années avancé. Les cheveux grisonnants, il regarde quand même perçant. Il y a une caractéristique importante en fait, c'est qu'il y a un oeil bleu et un oeil vert très foncé. Ce qui est quand même très rare chez les pilotes. Puis sinon, c'est tout un soloménie très standard, humain et générique. Sans vraiment caractéristiques spéciales à part son âge pour un pilote. Ok, d'accord. Et une fois que la caméra fait le tour de tout le monde, gros blanc. Et alors, qu'est-ce que vous faites là ? En fait, vous êtes actuellement dans le secteur 24-03, juste en dessous du secteur Enya. Et là, situé lui-même dans le sous-secteur Regina, aux confins du 3ème Imperium. Vous êtes vraiment loin, presque à la frontière du 3ème Imperium. Et ce que vous faites là, c'est assez simple. C'est une histoire assez folle qui vous est arrivée. Puisque vous avez été engagé sur la planète Kang. Kang, une planète qui a beaucoup de mal à survivre. Les colons ont du mal à s'implanter. C'est une planète qui a peu de ressources, peu d'agriculture, etc. Et donc, ils ont souvent besoin de l'aide de travelers comme vous. Afin de leur apporter des vivres, des médicaments, du stock informatique, des choses comme ça. Et vous, vous avez été chargé d'aller leur récupérer une cargaison de poulets qu'ils ont achetée sur la planète, enfin dans le secteur Enya. Qui se trouve un petit peu plus juste au-dessus, un secteur au-dessus de vous. Qui est, elle, par contre, une planète agricole. Et donc, vous êtes parti de Kang, en direction de Eya. Vous avez récupéré la cargaison de poulets qui se trouve actuellement dans la soute. Il y a exactement 30 tonnes de poulets qui sont dans la soute. Et alors que vous vous apprêtiez à acheter d'autres choses, histoire de rentabiliser le voyage en achetant, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des poireaux, des tomates, des choses comme ça, étant qu'on puisse les revendre ailleurs. Vous avez entendu parler d'une bataille spatiale ayant eu lieu la veille, en fait, de votre arrivée. Il y a de ça maintenant une semaine, quasiment jour pour jour. Vous avez entendu parler d'une bataille spatiale s'étant déroulée la veille, ayant fait d'énormes dommages aux flottes du 3ème Imperium volant dans le secteur. Et apparemment, ils se seraient battus contre des pirates sévissant dans le coin. Et les pirates étaient un petit peu mieux préparés, semble-t-il. Les deux ont souffert, les pirates ont fini par être anéantis, mais la flotte locale a quand même pris un sacré coup. Et vous vous êtes dit, tiens, il y a peut-être des trucs à récupérer. Du matériel, de l'armement, des cargaisons, des choses comme ça. Et comme vous êtes juste à côté, techniquement, vous êtes à une semaine, puisqu'il faut quand même sauter, et je rappelle qu'il faut une semaine par jump, vous vous êtes dit, ça vaut peut-être le coup de faire de la place dans la cargaison afin d'aller récupérer et voir tout ça. Et c'est ainsi qu'abandonnant tout projet d'acheter des tomates, des poireaux et autres victuailles à revendre sur Keng, vous avez mis le cap vers le secteur 24-03. Vous avez navigué dans ce champ de débris, après avoir mis quand même un petit moment à le trouver, mais quelques heures seulement, et vous avez navigué dans ce champ de débris, vous avez trouvé une épave impériale d'un croiseur impérial, donc c'est un gros vaisseau quand même, par rapport à vous du moins. Et il est déchiré, mais il y a quand même des bouts qui se tiennent, il y a quand même des compartiments encore étanches, etc. Et c'est ainsi que vous avez entrepris de pénétrer à l'intérieur pour aller récupérer la technologie pouvant s'y trouver. C'est un métier à risque, le métier de traveller, puisqu'on ne sait jamais si on est les seuls sur le coup, est-ce que d'autres pourraient t'arriver ? Donc il y a quand même un peu cette tension de « et si quelqu'un débarque, et si les forces locales recroisent notre chemin ? » Parce que ce qu'on fait là n'est pas vraiment légal, c'est pas vraiment autorisé. Donc, vous êtes actuellement en train de chercher dans cet épargne. Félix, tu t'approches de l'épave et tu arrives sur un bord un peu déchiré. C'est des bouts de métal qui sont tout tordus, des barres qui manquent de t'empaler si tu ne fais pas bien la tension. Mais tu es tout de même près d'une porte pressurisée avec un panneau d'accès qui n'est plus alimenté. Mais quand tu t'approches un peu dessus, tu peux voir qu'il reste un petit peu de courant dans le vaisseau. Et actuellement, le vaisseau a l'air d'être sur ses réserves, ce qui fait que le panneau n'est pas alimenté tant que personne ne vient pitonner dessus. Mais si tu touches un petit peu, tu peux voir qu'il y a tout de même de l'électricité. Les autres, juste avant de passer à toi, Félix, les autres, qu'est-ce que vous faites pour aider dans le projet ? Alors, je pense que, si je vais démarrer, je pense que moi je bosse pas mal en collaboration avec Victor dans le sens où, justement, on est dans un champ de débris. Victor utilise pas mal les trusteurs du vaisseau. Donc, moi je m'assure que les moteurs fonctionnent de façon à ce qu'ils puissent répondre au tac au tac à la moindre demande de manœuvre. De toute façon, quelque part, à sécuriser Félix, qui justement est sorti et prend un peu les risques. Moi, j'ai activé... Oh, vas-y, vas-y. Non, je t'en prie. Moi, j'ai activé les stabilisateurs du vaisseau, en fait, quand j'ai vu qu'on était en... qu'il n'y avait plus de danger, en fait, de débris. Bien sûr, j'ai toujours les yeux sur les capteurs, en fait, pour s'assurer qu'on n'est pas percuté par un morceau, quelque chose de significatif. Par contre, Félix, s'il décrit la situation, connaissant un peu les vaisseaux, connaissant un peu le fonctionnement, je dirais, Félix, fais attention, s'il y a encore une pressurisation à l'intérieur du vaisseau, quand tu vas ouvrir la porte, il y a des fortes chances que ça te repousse vers l'arrière de manière importante, tu pourrais te sécuriser à un des crochets, ou du moins sur quelque chose, avant de l'ouvrir, pour ne pas te retrouver en balade, quelque part dans l'espace. No shit, c'est pas mon premier radio. Écoute, pour ma part, moi, j'ai établi la stratégie de fouille quand on est arrivé sur zone, et puis, par la suite, je me suis occupé de faire... Je fais l'évaluation un peu de la valeur de ce qu'on trouve, et puis, surtout, je me suis mis à m'occuper du stock, beaucoup, parce que ma compétence d'archéologue sur du minerai interne d'une batterie de vaisseau actuel n'est pas tout à fait la plus accurate, la plus efficace, mais malgré tout, je contribue modestement de cette façon. Et Moamba, lui, il n'y en a pas trop à faire de Tzolo, à aller regarder des vaisseaux, des épaves, ça ne l'intéresse pas trop, ça fait qu'il fait ses choses, puis il est à temps de voir si jamais on l'appelle. Il est quand même, avec l'audio d'ouvert, mais il vague à ses occupations. Je me permettrais juste de rajouter une petite chose sur moi, c'est que j'ai aussi une tenue de Vaxout à moitié mise. Dans ce cas où si jamais Félix a besoin d'aide à l'extérieur, je peux être opérationnel rapidement. Je me balade avec la grosse combinaison. Je fais du bruit avec les moteurs, mais ce n'est pas trop grave, ils ne m'en veulent pas. Ok. Et Félix, on revient sur toi, qui est au milieu de l'espace, avec cette porte devant toi. Comment tu t'y prends ? Alors, je présume que comme toute bonne porte de vaisseau menant vers le débit space, il doit y avoir un genre de quelque chose pour accrocher un mousqueton, pour pouvoir me sécuriser au vaisseau. Alors, petite précision, c'est que cette porte-là, à l'origine, ne mène pas du tout vers l'espace. Ah ! C'est une porte interne. C'est comme une porte pressurisée, en cas de dépressurisation, c'est une porte qui est là pour ça, mais à l'origine, elle ne donne pas vers l'extérieur. Là, le vaisseau est vraiment, c'est vraiment un morceau de vaisseau qui faisait partie d'un ensemble plus grand. D'accord, je le vois. Donc, en fait, j'essaierais, en mode improvisation, de me trouver un point d'attache pour attacher un mousqueton, pour pouvoir demeurer proche de la carlingue de notre cible. Et puis, j'essaierais, avant même de toucher au panneau de contrôle, juste de voir comment je pourrais me positionner pour avoir accès au bouton pour pouvoir ouvrir une porte, mais me tasser du chemin le cas échéant où, effectivement, il y aurait trois, quatre cadavres surgelés qui me passent dans la face. Tu peux te mettre sur le côté, sans aucun problème. Félix, justement, que tu ouvres la porte pressurisée, est-ce qu'on s'est assuré qu'il n'y avait pas encore des survivants dans cette partie-là du vaisseau? On a essayé de les contacter? Je ne sais pas. Moi, c'est vous qui êtes là le cockpit. Victor? Qu'est-ce que ça donne? Tu as réussi à établir un contact avec le vaisseau ou pas? Je ne me suis pas rendu compte, moi, dans l'activité. Puis, en fait, par là qu'il dit ça, Victor, on fait comme, ah oui, ça serait une bonne idée. Il va partir, il va en faire, je vais appuyer sur le bouton, en fait, pour les contacts externes, on va dire. Je fais la ligne externe. Puis, je vais lancer des messages à répétition. Est-ce qu'il y a quelque chose qui répond? Est-ce qu'il y a un code de vaisseau en tant que tel? Est-ce qu'on a été capable de trouver le transpondeur ou du moins le code? Ah non, pas de transpondeur et il n'y a pas de réponse. Tu lances un message plutôt général du fait que toute personne à porter peut le capter et... Ça va être... Chut! Bien sûr, la ligne. Oui, bon. Félix, ça... Il va falloir qu'on fasse ça aveugle. Excusez-moi, je vais le dire, Will plutôt. Il va falloir qu'on fasse ça à l'aveugle. On n'a pas le transpondeur, donc ça va être vraiment difficile de savoir sur quelle fréquence les contacter. Je l'ai envoyé une demande, disons, dans l'univers, mais je n'ai aucune réponse. Donc, on pourrait demander à Mwamba de faire rouler les scanners du vaisseau si on est capable de détecter quelque chose, mais je ne l'ai pas vu. Est-ce que tu sais où? Non, moi, je suis dans les moteurs depuis au moins une trente minutes. Je ne sais pas où est Mwamba. J'allume... On fait saouler. J'allume le channel général de tout l'équipage. Je vais dire, comme à mon communicateur, Mwamba, si tu es en train de te taper un sauna pendant que moi, je suis dans le deep space, ça va mal aller quand je vais rentrer. t'entends, comme ça griche, il y a comme un son bizarre, puis ça l'arrête. Non, 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 je ne suis pas là, je ne suis pas là. Je suis disponible. Est-ce que le débat est à tout fermer, là? On monte en direction de Victor, il va avoir besoin de toi vers les zones de communication. Je me dirige à l'instant. Et pour toi, Félix, feu vert pour rentrer, mais si tu as quelque chose pour explorer par du principe qu'il y a des menaces potentielles dans le vaisseau, ça reste des vaisseaux de guerre, on ne sait pas comment est-ce qu'ils vont réagir. Oui, j'ai amené mon stunner au besoin. Bon. Sois prudent et signale toute activité. Très bien. Donc, avec le gros de mon capitaine, je me préparais vraiment, non seulement j'ai mon mousqueton d'accrocher, mais j'essaierais d'empoigner, tu as dit qu'il y avait des morceaux de métal qui ressortaient, donc d'empoigner quelque chose, double protection, même si la force n'est pas mon attribut principal. Et puis, en me mettant de côté, j'essaierais vraiment appuyer sur le bouton d'ouverture de la porte. Tu cliques sur le panneau et il n'y a pas de son puisqu'on est dans l'espace, donc tu n'entends rien, mais tu as une lueur rouge qui vient sur le côté du casque. Tu vois, ça fait une lueur rouge et la porte ne bouge pas. Et quand tu tournes la tête, tu vois juste qu'il y a écrit ouverture impossible, différence de pression. Mais qu'est-ce qu'on s'en branche de votre différence de pression? Je m'envoie plus devant le panneau, puis j'essaie de voir comment je pourrais essayer de contourner cette protection-là. Tu vois qu'il y a un port pour pouvoir brancher pour pouvoir brancher dessus et peut-être hacker, et sinon, tu peux essayer de surcharger, override la protection pour la forcer. Non, très bien. Je vais essayer de le hacker en premier lieu pour ne pas que rien ne m'explose dans la figure. Tu vas pouvoir me faire le premier jet de la campagne. Oui. un petit jet d'Electronics Computer, s'il te plaît. Parfait. Dis-moi, monsieur le maître, est-ce que c'était possible à travers un Vaxoot, je ne sais trop, et je ne sais pas non plus, en fait, un ordinateur survitile dans l'espace, est-ce que je pouvais avoir avec moi mon ordinateur fétiche que j'ai nommé Ghost? Oui. Alors, techniquement parlant, en fait, comment ça va se passer? C'est que c'est ton Vaxoot qui va se connecter un câble au port de la machine. Ce n'est pas un ordinateur que tu sors pour que tu t'en es-tu. Tu connectes un câble et ensuite, c'est une interface dans ton casque qui te permet de faire les choses. Moi, je le vois plus comme ça ou alors juste tu tapones sur la machine. Et puis, quelque part, si son ordinateur est dans notre vaisseau, potentiellement, il y a une sorte de Wi-Fi entre ton Vaxoot et l'ordinateur qui n'aurait peut-être pu rester. Oui, tu peux avoir accès à ton ordinateur sans aucun problème. Super. C'est une connexion directe sur la large line. Donc, premier jet et j'ai un 9 sur les 10 ce qui me donne un total de 14. Parfait. je rappelle juste deux secondes les règles pour ceux qui nous suivent. Au niveau des G, on jette toujours deux D6 que des D6 dans ce jeu. Deux D6 sauf en cas de malus ou de bonus. Dans ce cas, on jette 3D et on garde en cas de bonus les deux meilleurs et en cas de malus les deux moins bons. Voilà. Et à ces D6, on rajoute un modificateur venant de nos caractéristiques et de nos compétences. donc là, dans ce cas-là, il a fait 14 et la porte, tu as juste un message de confirmation genre, êtes-vous sûr ? Et... Le J'mert House, je sais. Oui. Et... Pfff ! Tu as la porte qui s'ouvre et effectivement, elle était pressurisée derrière. Il y avait une pressurisation et tu vois des cadavres qui sortent. Tu vois 3 cadavres qui sont éjectés dans l'espace mais la porte est ouverte. Alors, de ce... de la manière dont ils ont l'air, les cadavres, étaient-ils cadavres avant que j'ouvre la porte ou ils sont devenus cadavres quand je l'ai ouvert ? Ah oui, ils devaient être cadavres pas mal avant que tu ouvres la porte. C'est rassurant. Parce que tu vois deux hommes et une femme arborant un uniforme bleu avec le soleil impérial dessus. Et ces gens-là, il y en a un, il lui manque une jambe, l'autre, la partie de la face lui manque et la femme semble avoir eu un choc ou des brûlures dans différentes parties du corps. Très bien. Je dis, alors, Félix, l'équipage, 3 cadavres viennent défiler devant le visage. Ils étaient déjà morts, si ça peut vous rassurer. Je les vois sur le carton. Victor, est-ce que tu peux me confirmer qu'on est en position stable et que je peux abandonner la salle des machines ? C'est aussi. Victor, je vais pianoter quelque chose sur ma console, en fait, puis est-ce que je suis stable ? Je crois que oui, on est stable. C'est bon. Je vais engager l'autopilote puis je vais venir vous rejoindre. Est-ce que j'allais dire dans ce cas, William, en revanche la salle des machines. Félix, soit ta vision sur l'Artemis actuellement, c'est vraiment le vaisseau qui est assez proche de vous mais en fait, il est en orbite autour. Il reste stable mais il le suit parce que le débris tourne un peu sur lui-même. Du coup, l'Artemis le suit sur la même trajectoire. Tu vois, toutes les fusées d'appoint qui s'ouvrent comme ça et qui permettent de stabiliser le vaisseau. En fait, avant de s'en aller, ma Victor se lève de son banc, puis il flatte la console et il dit « Allez, mon beau papa, reviens ! » Puis il s'en va. Allez, commencez à mettre son vaccinate. C'est exactement pareil pour moi dès que je quitte la salle des machines. Je suis fini d'en filer mon vaccinate. Et vous rejoignez Félix. Mwamba, John, est-ce que vous y allez aussi ? Oh non, moi, les Vaxout, ce n'est pas trop mon truc. Alors, une fois que j'ai fini ce que j'avais à faire, je vais dans la salle des commandes pour pouvoir communiquer avec tout le monde. Je me fais un café et puis je m'installe. Et puis, je discute pendant qu'ils bossent. Mwamba, lui, il arrive un peu à course, à moitié habillé avec une trainée d'eau en arrière de lui où il y a les senseurs et les communications. Il s'installe devant les commandes et il commence à essayer de scanner ce qu'il pourrait détecter dans l'épave. Dans l'épave ? OK, tu peux me faire un petit geste, s'il te plaît, en Electronics Sensor. j'ai un là-dedans, ça me donne un bonus de un. C'est ça. Exactement. Sept. Sept. OK. Tu... Ça prend un peu de temps. Tu commences à faire tes senseurs. Ça prend un peu de temps, je te reviendrai après, mais en fait, tu demandes des relevés un peu génériques sur atmosphère, présence de vie, ce genre de choses. Et Félix, alors que tu as William et Victor qui te rejoignent en flottant vers toi, vous êtes tous les trois désormais sur le bord. Si ça a une petite importance, je suis sorti avec mon fusil, mais aussi les explosifs. Si jamais on a des choses à passer, j'ai pris quelques explosifs pour pouvoir forcer les passers. C'est vrai que moi aussi, j'ai mon arme de service. Moi, j'ai ma tasse de café et puis j'en profite pour me plugger sur l'ordinateur de bord pendant que je suis là, histoire d'avoir la main sur le système si jamais j'ai besoin d'agir. Et puis voilà. Chacun ses armes. OK. Et une fois tous les trois, vous pénétrez à l'intérieur ? Bien sûr. Faire un petit tour d'horizon, voir dans quel genre de pièce on est rentré. Et vous pénétrez à l'intérieur et vous voyez vraiment que c'est une cursive militaire, donc vraiment des murs métalliques très fonctionnels. Par contre, il y a eu énormément de dégâts. Vous voyez qu'il y a des conduites qui ont éclaté. Il y a un incendie qui a dû se déclarer à un endroit, évidemment éteint. On voit toutes les marques de brûlure, etc. Tout est gelé en bonne partie. Signe qu'il devait y avoir de l'air et une présence d'humidité assez élevée. Du coup, toutes les parois sont gelées. Et vous avancez comme ça dans ce décor de désolation. Et William, à un moment, tu passes ta main un peu comme par souvenir, habitude. Tu passes ta main sur une coursive et tu sens un tremblement. Tu sens qu'il y a un mur qui tremble un petit peu. J'arrive à avoir une idée de quel côté du vaisseau d'isoler une partie du vaisseau. Est-ce que ça vient plutôt de la zone de commandement, de la salle des machines ? La partie que vous êtes, c'est plutôt des quartiers de stockage ou des choses comme ça. Clairement, le pont, il a disparu, il est vaporisé dans l'espace. Il n'y a plus cette partie-là. Mais c'est plutôt une salle de... Toute la partie plutôt basse du vaisseau qui reste encore avec tout ce qui va être machine, cargo, etc. Et là, tu sens cette vibration et tu checkes un peu... Tu vois que ça c'est pas normal. Comme si on mettait un coup régulier. Ok. J'en avertis les autres. On est d'accord, c'est pas une grosse vibration, ça serait potentiellement quelqu'un qui taperait par exemple avec une clé à molette sur un tube de façon à faire vibrer quelque chose. Ce que j'ai dit, c'est que c'est ce genre-là de vibration, c'est une petite vibration. C'est une petite vibration qui doit du coup ne pas être si loin puisque il n'y a pas très long. Et juste pour Moamba, toi à ce moment-là, t'as ton rapport qui vient et tu vois qu'il y a 18 formes de vie à bord du vaisseau. Il y a 18 formes de vie dans le vaisseau. Toujours vivante ? Oui, des formes de vie bien vivantes selon les relevés. Est-ce que t'as une idée de la zone ? Oui, oui, oui. Un petit peu troisième étage, couloir de droite. Félix, est-ce qu'on a la possibilité de refermer la porte derrière nous histoire d'essayer de ne pas créer le vide dans tout le vaisseau ? Possiblement, oui, mais ça ne veut pas dire qu'on va être capable de recréer une atmosphère respirable, mais je vais regarder. On verra si les live support du vaisseau vont se mettre à fonctionner. Avoir l'état du vaisseau, oui, je ne vais pas te mentir, je ne crois pas qu'il y ait encore un live support dans le vaisseau. Je suis assez d'accord. Il dit ça, mais en même temps, il a activé ses Macboots et si le vaisseau est comme ça, il est de côté sur le plancher. Il est vraiment comme s'il marchait. Je suis d'accord avec toi, mais le point aussi que je me dis, c'est que si on ferme là, on va créer, si jamais on ouvre d'autres portes, ça va juste créer des atmosphères appauvrées en oxygène, mais quand même avec de l'oxygène. Contrairement à si on laisse ouvert et qu'on en ouvre d'autres, on va juste créer des vides. Si jamais il y a des personnes qui sont sans vacs sous, ce serait dommage de les vaporiser. Je comprends tout à fait le geste. Il faut garder en tête quand même que ça pourrait ralentir une extraction d'urgence. Mais bref, je me mets sur le panneau pour voir si c'est facile de refermer la porte. Est-ce qu'on peut noter le fait 18 espèces différentes vivantes ou 18 individus vivants ? 18 espèces différentes, tu as noté ? 18 individus formes de vie, tu ne sais pas. 18 individus formes de vie. Donc, on ne sait pas ce à quoi on a affaire. On ne sait même pas si ça a besoin d'oxygène et on ne sait même pas si ce n'est pas toxique pour nous-mêmes. Parce que vous avez vraiment envie d'aller voir ce que c'est. Victor enlève le safety sur son arme. Moi, je suis avec du café. On est maintenant, on y est, donc allons-y. Je vais me diriger vers la porte en faisant comme un signe. C'est vraiment, je vais de manière très tactique, très militaire. Je ne me mets pas devant la porte, je me mets de côté, je regarde dans la porte, voir s'il y a quelqu'un, je me tasse, je fais signe à l'autre d'avancer. Il y a vraiment comme une stratégie à travers ça. Dans ce cas, ce qu'on va faire, Félix, si tu peux, c'est simplement vérifier qu'on peut refermer la porte derrière nous si besoin. Mais pour l'instant, on va la laisser ouverte en cas d'extraction d'urgence. Ah, je la rouvre. Parce que c'est déjà fermé. Limite le panneau qui dit « Décidez-vous, merde ! » Nous sommes des chats. Voilà, je la rouvre. On va faire ça. Parce que disons que si c'est des humains qui sont là, je suis désolé, mais je ne les enverrai pas vers une mort certaine. Non, on va les ramener. Au pire, on va les ramener dans le prochain système le plus proche, puis... Parce que là, ils paieront pour qu'on les a sauvés. Bien entendu. L'année vie qui va payer pour eux, ça va alors. Peut-être qu'on pourrait avoir une récompense pour avoir sauvé leurs hommes. Exact. C'est certain. Bref, dans tous les cas, il va falloir qu'on continue d'avancer. Mwamba, est-ce que tu peux nous dire si la prochaine salle, il y a de l'activité ou pas ? Est-ce que ils sont tous dans la même pièce d'après les censeurs ? Oui. Tous dans la même pièce, oui. OK. Les survivants semblent être tous dans la même pièce. Je suggère que le système de vie fonctionne dans cette pièce. C'est la prochaine pièce où on se dirige ou ils sont plus loin ? C'est une pièce qui est plus loin, mais qui est proche. Et la vibration donne l'impression de venir un peu dans cette direction ? C'est très approximatif. Peut-être qu'on pourrait essayer de trouver une console sur laquelle je pourrais me brancher pour essayer d'émettre un message général à l'attention des occupants du vaisseau ? Une bonne idée. Une bonne idée. Dans ce cas, on va continuer d'essayer. Est-ce qu'on a moyen d'avoir une idée d'où est-ce qu'il pourrait y avoir une console pour se brancher ? Il doit y en avoir quand même assez régulièrement. Il y en a un peu partout, ce n'est pas un problème. Je suggère un truc. Vas-y. Est-ce qu'on ne peut pas envoyer un message général comme on l'a fait tout à l'heure qui sont susceptibles de capter, de demander s'ils captent et de leur demander de frapper sur la porte ou sur le... Comme ça, on évite un contact direct avec eux. On évite de se connecter sur le système du vaisseau qu'on ne connaît pas. Et si jamais ils captent, dans ce cas-là, on saura deux choses. S'ils captent, c'est qu'ils savent qu'on est là et que depuis le début, s'ils ne captent rien et qu'ils ne réagissent pas, ça veut dire qu'ils sont totalement dans l'ignorance qu'on est juste derrière. Et ça, pour nous, c'est quand même positif. Plutôt que de me connecter sur le vaisseau, moi, je tenterais ça d'abord. de voir s'ils sont capables de capter un signal général et d'y répondre. Ils avaient répondu au signal que j'ai envoyé un petit peu plus tôt. Ils avaient répondu ? Je les ai envoyés sur les bandes multispectrum. Donc, sur les bandes radio, radar, lidar, sonore, tout ce que tu voudras. C'est supposé de faire tout. On ne sait pas s'ils l'ont entendu, en fait. Disons qu'on peut partir du principe que s'ils sont en train de taper, c'est peut-être qu'ils ont conscience qu'il y a quelqu'un autour d'eux. Ils ne t'apprèrent pas dans le lit s'il y avait vraiment personne. Victor ? Oui ? C'est moi qui me trompe, mais admettons, tu as fait ça. Ça veut dire que non seulement les habitants survivants du vaisseau pourraient l'avoir entendu, mais n'importe quel pirate qui resterait dans les parages aussi. Oui, en théorie, mais la portée est quand même limitée. On est proche, donc c'est facile à capter. Pour que les pirates le captent à une distance raisonnable, ça va leur prendre quand même quelques heures avant de se ramener. et je compte bien qu'on soit partis avant que ça arrive. Oui, bon, d'accord. À moins que vous ayez l'intention de pique-niquer ici, vous avez dû le dire. On a ramené une nappe et une boîte et un... Non, pas tout à fait. Alors, j'essaierais de me brancher sur une console pour envoyer un espèce de message un peu comme dans les avions de bord quand le capitaine parle à tout le monde. Et qu'est-ce que tu dis ? Tu vas trouver la boîte sans aucun problème. D'accord. Je dirais attention, attention à tous les survivants du navire. Nous sommes l'équipage d'un Fartrader privé et nous sommes ici pour essayer de vous sauver. Prière de ne pas nous tirer dessus en nous voyant. Ok. J'ai oublié de dire s'il vous plaît. Tout l'étage est parti. Par contre, vous n'entendez rien, évidemment. Dans tous les cas, après, je pense qu'on va commencer à essayer de progresser dans le vaisseau. Et vu qu'on est dans un vaisseau militaire, je dois quand même avoir une petite connaissance de comment est-ce qu'il fonctionne. Et donc, si j'arrive à trouver un endroit où justement, il y a des vagues d'entreposage de vagues qui doivent y en avoir pour les équipes d'intervention, des choses comme ça. J'aimerais pouvoir les noter dans les couleurs. Il y en a à intervalles réguliers. La plupart ont été prises ou alors sont déchirées. Tu peux en trouver deux qui fonctionnent, mais tu te demandes si avec deux, tu n'arriverais pas à en faire une. Oui, mais à la limite, tu vois, ce que je voudrais récupérer même sur les cassés, c'est le système de respiration. Même s'il n'est pas intégral, je me dis qu'il y a peut-être juste des parties masques à gaz qui peuvent peut-être se récupérer avec des bouteilles d'oxygène. Tu sais, c'est des soutes. C'est vraiment un peu comme des scaphandres. Il n'y a pas moyen d'en récupérer une partie pour faire... Il y a des masques de respiration. C'est un truc qui se colle et tu as comme deux cartouches. Mais ça, ce n'est pas une vague sous. C'est alors que, oui, il va respirer, mais par contre, il va geler dans le froid spatial. C'est ce que j'allais dire. Si on met juste le masque, on va ramener un pop-sico. C'est ça qui va arriver. Nous sommes équipés pour faire des amputations. Oui, mais bon. Je peux essayer peut-être... Je vois les deux vacs que tu es en train de regarder. Si tu veux, je peux prendre un peu de temps pour essayer de les batcher en un seul, mais ça va être long de sauver 18 personnes avec un vacs. C'est ça. C'est ce que j'allais dire aussi. Juste précision, 18 formes de vie présentes sur le vaisseau incluant les trois vôtres. Oui. Ah! 15. Vous êtes sur le vaisseau. Ça va être long pareil. C'est long pareil. Il faut espérer que ce soit des humanoïdes parce que... Disons qu'en fait, l'objectif, c'était de repérer ça en même temps qu'on progressait. Ce n'était pas forcément de ralentir notre progression. L'objectif, c'était d'aller voir qui est-ce que c'est que cette forme de vie. Exact. Ensuite, on verra. Puisque, messieurs, puisqu'on a laissé la porte sortie en code d'extraction urgente, bon, minimalement, il faudrait cogner dans chaque porte avant de les ouvrir parce que sinon, les 15 autres formes de vie vont peut-être se transformer en pop-sico assez vite. Oui. Avant d'ouvrir chaque porte, je prendrais le temps de cogner dedans avec quelque chose de métallique pour s'annoncer. C'est quoi le niveau d'oxygène dans nos suits? En fait, on est capable d'avoir externe c'est quoi l'état? Mais c'est quoi le statut que ça nous donne pour le statut externe? Est-ce que c'est en dépressurisation totale? Est-ce qu'il y a de l'oxygène? Est-ce que... Dans vos suits? Dans le back suit, en fait, on serait supposé être capable au minimum de voir notre environnement. ou peu, dans le vide spatial. Vous êtes dans le vide spatial. Il n'y a aucun atmosphère. Non, il n'y a aucun atmosphère et la température et la température de l'espace. J'oublie la température exacte donc ne me la demande pas. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et vous cognez comme ça, toum toum, pas de réponse. Vous ouvrez et vous arrivez dans une pièce complètement dépressurisée avec un énorme trou au niveau du sol qui donne vers le vide spatial. Vous vous rendez compte que c'est un truc qui a traversé de part en part la carlingue et vous enjambez ce trou, enfin, vous sautez au-dessus et une autre porte, poum poum, pas de réponse. On ouvre et vous voyez au bout de ce couloir-là une lumière. Il y a une faible lumière bleue, bleutée, qui provient d'une espèce de hublot, c'est-à-dire une porte sécurisée et vous approchez de ça alors que vous approchez de cette porte. il y a une face qui apparaît au niveau du hublot derrière. Un homme à la peau sombre qui doit avoir peut-être 18, 19 ans, vraiment un jeune homme terrorisé. Vous voyez qu'il est brûlé au niveau de l'oreille droite qui est comme qui a fait comme une croûte. Il a les cheveux qui ont en partie brûlé aussi. Il y a des pansements un peu à droite, à gauche et il est au niveau du hublot et il vous regarde comme ça un peu terrorisé. J'y ferais signe en pointant un peu mon vexer out. Je pointe vers lui. De toute façon, on va s'approcher. Est-ce que est-ce qu'on a moyen ? Juste avant de voir cette fenêtre-là, la dernière pièce dans laquelle est-ce qu'elle était percée ou est-ce qu'elle était pressurisable ? Alors, là, vous êtes dans un corridor qui a une porte. Vous êtes capable de fermer pour repressuriser pourquoi pas ce corridor. Et la pièce d'avant, par contre, c'est là où il y a le gros trou. Donc, celle-là, elle est impossible à pressuriser. Donc, on pourrait amener le Vaxout de Libre dans ce corridor, habiller quelqu'un, le ramener, ramener le Vaxout vide, habiller quelqu'un. Sachant qu'il ne faut pas oublier qu'on en a deux autres des Vaxout dans l'Artemis. On pourrait faire des allers-retours à trois. Effectivement. Ils ont cinq et des retours. Trois, oui, ça pourrait se faire. Capitaine, tu veux que j'aille chercher les Vaxout pour essayer de les patcher et puis en faire un... J'aimerais bien d'abord voir l'état de la pièce, voir s'ils ont des blessés, voir s'ils ont des armes. Parce que ce n'est pas parce qu'ils sont apeurés qu'ils ne vont pas nous tirer dessus dès qu'on va se pointer. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est des gens de l'armée aussi. Oui. Sur le Vaxout de la Navy, c'est quoi? Il y aurait des civils? Il y avait des pirates. On ne sait pas ce que ça peut être. Il peut y avoir eu un assaut. Il peut y avoir eu plein de choses. Ah, merci. C'est vrai. Je me rapproche du genre de hublot et est-ce que je suis capable de voir un peu il est habillé comme un? On a été capable de voir. Il y a effectivement un uniforme de la Navy. Il a une uniforme bleue classique avec des épaulettes. Ça semble être un cadet d'après ce qu'on en voit d'autres. Parce qu'on voit lui dans la fenêtre. Oui, on voit quasiment tout le hublot. Vous n'arrivez pas à voir ce qu'il y a. Il se décale et vous pouvez voir qu'il y a plein de caissons dans la pièce à droite, à gauche. Vous voyez très mal et vous voyez qu'il y a des caissons qui sont là. Des caissons de stas. Des caissons de stas. Vous savez que c'est chiant ça? Il peut y avoir des gens là-dedans. Donc ça, on pourrait les sortir de là, les traîner dans l'espace puis les traîner jusqu'au basseau. C'est ce que j'allais dire. Des caissons de stas, ça craint le vide spatial ou ça ne craint pas le vide spatial? Non, non. Ça peut être éjecté dans l'espace tant que c'est récupéré en deçà d'une certaine limite. Ça a une réserve d'énergie pour garder la personne en vie. Mais par contre, ça compterait comme une présence. Oui, c'est une forme de vie. C'est une forme de vie. C'est ça. La personne dedans est en vie. C'est vivante. Donc ça veut dire que lui, c'est la seule personne qui est encore debout? C'est la seule personne que vous voyez, oui. Donc, j'y ferais signe comme vers les caissons puis j'y ferais comme. Donc, toutes les personnes seraient dans cette pièce, capitaine. Je me crée, je suis. En ce cas, on est d'accord qu'on a le dernier Vaxhout? Le Vaxhout qu'on avait récupéré, il est avec nous. Ou alors, il est dans la pièce juste avant. Dans ce cas, ce que je vous propose, c'est qu'on referme la porte derrière nous avec le Vaxhout ici et on lui ouvre et on discute directement. On peut bien. De toute façon, je ne vois pas ce qu'un cadet pourrait faire de bien méchant. Même si je ne suis plus dans la vie, j'ai encore un grade supérieur à lui. On devrait pouvoir s'entendre. Ce n'est pas nécessairement écrit sur ton Vaxhout. Pas forcément écrit sur mon Vaxhout. Je te l'ai quand même. Vous voulez que je pressurise? Tu fermes la porte, tu lances la pressurisation et tu vois que c'est extrêmement lent, comme si c'était un système extrêmement limité qui est en train de pomper de l'oxygène un petit peu partout. Tu es vraiment sur les réserves d'urgence. Et en attendant, ça va mettre un peu de temps. En attendant, John, toi, tu es en train de boire ton café et tu as une voix qui retentit. Monsieur Fovell? Euh, ouais. C'est l'IA du vaisseau qui parle. Ah. Je détecte un appareil en approche. Ok. Bah, qu'est-ce que c'est comme vaisseau? Je regarde s'il y a des informations sur le vaisseau ou ce que c'est d'objet en approche. Je n'arrive pas à en déterminer l'immatriculation ni la provenance. L'appareil fait route droit sur nous et sera ici d'ici une heure. Ok. Comme à tout l'équipage, on a un objet, enfin, on a un vaisseau inconnu en direction qui vient dans notre direction et il sera là dans une heure. Si je peux me permettre, je pense que nous allons tous y passer. Ah. Ok. Alors, tu commenceras d'abord par passer la cafetière au Détartran. Ton café est dégueulasse. On reparlera de ça ensuite. Je crois que l'IA nous dit qu'on a intérêt à se manier le cul. Faites vite avec vos cadavres surgelés. Ok. Dans ce cas, on accélère. Félix, déverrouille ce porte plutôt que d'utiliser les lèvres supportants. On va faire ça de manière un peu plus brutale. Mais il va y survivre quand même. Ok. Bip. J'ouvre la porte. Je veux quand même attendre que tu... Il y a quand même un bon 10 minutes qui se passe le temps que ce soit à peu près ok. Mais genre, on gèle, genre il fait moins 15 à peu près à ce moment-là. Et l'air est à 95% ok. Puis tu as la porte qui s'ouvre. Il y a un effet, un appel d'air qui se passe. Oh ! J'éteins le... J'éteins le Vaxout, là. Ben ça. Enfile ça. On discutera plus tard. Il met le Vaxout. Il y a tout l'appareil qui se met en route. Vous voyez qu'il a 40% d'oxygène restante. C'est normal. C'est bon. Vous, vous êtes ok sur vos réserves. Il doit rester peut-être 85%. Kader, on va devoir évacuer la zone très rapidement. Est-ce qu'il y a des choses de valeur qu'on peut récupérer dans cette pièce pour les évacuer en même temps que les gars ? Il n'y a rien là-dedans. Juste mes compagnons de bord. Non, non. Il n'y a rien. Et il rentre à l'intérieur. Comment vous nous avez trouvés ? C'est le commandement qu'il vous envoie. Exactement. On en discutera plus tard. Préparez-vous. On va faire une grande chaîne de toute façon à évacuer le maximum des corps qui sont ici vers l'Artemis en attendant de... Un chariot. Il y a un chariot de transport si vous voulez. On peut mettre combien de personnes sur un chariot de transport ? En fait, c'est un caisson de long et tu peux en entasser genre 4-5. Pour la porte, peut-être 3. Après, le truc, c'est que si on est dans le vide spatial, en fait, c'est si on est dans le vide spatial et qu'il y a genre 4 couloirs, si on se met chacun à un couloir, est-ce qu'on ne peut pas les pousser les caissons ? Peut-être qu'on peut faire une sorte de chaîne. Du coup, on va faire ça. Les pousser à la main au moindre millimètre de degré d'erreur fait que ça ne va vraiment pas du tout au bon endroit. C'est vrai. Bon, tant pis. Vas-y. On va utiliser le chariot. Mwamba, par contre, est-ce qu'on peut préparer le vaisseau au départ ? Est-ce que tu peux préparer le vaisseau au départ ? Parce que si, dans une heure, potentiellement, on a de la visite, si on a envie d'être parti avant, on a intérêt à être prêt à se barrer immédiatement. Je ne sais pas combien de temps ça prend. Est-ce que je l'ai en train un peu sur le com ? Oui, je fais comme à tout le monde. Parce que, pour ma part, je vais aller vérifier votre arrivée pour stocker ce que vous allez nous ramener parce que, potentiellement, il va falloir qu'on l'attache avant de partir. Donc, je vais aller dans la zone de chargement pour vous accueillir. Ne t'inquiète pas, les moteurs sont encore chauds. On est en mode stabilisation, donc il n'y a rien d'éteint. Dès qu'on a rentré du moins notre cargaison, on va être capable de décoller rapidement. Je suis confiant. Est-ce que votre survivant requiert des soins ? Est-ce que c'est un blessé ? Est-ce que je dois préparer quelque chose ? On n'a pas eu le temps de l'inspecter, mais la première vue, il va bien. Il y a seulement un ? Seulement un. Les autres sont tous en caisson d'hybernation. Moi, je vais me préparer à les accueillir avec du stock local où il y a besoin des soins. Et du stock médical. OK. C'est bon. Oui, John, si vous voulez. Oui. On n'a plus personne dans la salle de commande du vaisseau, c'est ça ? Non. Je vais peut-être y rester, alors. Je me permets. Il y a de lier. Je laisse Mouamba aller faire la réception. Et vous, chargez les caissons, vous êtes aidé par... Oui, je vous préviens, on se laisse 20 minutes pour charger les caissons. Si on n'aurait pas réussi à charger tout le monde, tant pis. Dans 20 minutes, on quitte la zone pour avoir un petit délai sur le vaisseau suivant comme on a pas d'informations. dessus. C'est toi, Capitaine, Cap ? À moins qu'on arrive à l'identifier. On sauve ceux qu'on peut sauver, tant pis pour les autres. William, tu vas me faire un jeu en Vaxwood, s'il te plaît. Et tu vas pouvoir utiliser Dexterity et tu vas prendre un boon, donc un avantage, un bonus. Donc tu jettes 3D. Donc ça veut dire que je jette 3D. Ok. Donc ensuite, tu m'as dit en Vaxwood, plus Dexterity, c'est ça ? Ouais. Alors, ça fait que je prends un 6 et un 4 et je rajoute 2. Donc ça veut dire que je fais 12. Parfait. Et vous chargez comme ça les caissons, vous êtes aidés par le cas des voix et qu'il est faible et quand vous rentrez dans la pièce, vous constatez en fait qu'il s'était fait une espèce de camp de fortune et une espèce de couverture de survie qui lui servait un petit peu de couverture pour lui. avec des barres protéinées, vitaminées, des rations de survie dans un coin, les emballages sont défaits. Ça fait un bon moment qu'il est là et vous constatez aussi que dans un coin de la pièce, il s'en est clairement servi comme toilette. Il y a toutes les éjections possibles et sans le casque, là, ça doit vraiment puer la mort et tout est là et vous chargez comme ça les caisses, vous êtes aidés par lui mais il est un peu lent, il vous ralentit un petit peu mais il essaie quand même de faire de son mieux et puis petit à petit vous partez avec le chariot. Est-ce que vous voulez retourner jusqu'à l'entrée d'où vous venez ou est-ce que vous voulez passer par le trou qui est dans le sol ? Par le plus court honnêtement ? Avec des inconnus le plus court ça va être de retourner Oui, ce que j'allais dire si on ne sait pas où on va on recommence par là où on est venu C'est ça on ne prend pas de chance de passer par le trou du projectile par exemple ce qui est pensé là on ne sait pas ce qu'on va retrouver sur les étages précédents Et vous retournez comme ça sur vos pas et vous commencez à transférer les caissons 3 par 3 à cause de la hauteur de porte donc c'est un petit peu long mais au bout de 20 minutes William, tu es là genre il nous reste 3 caissons on peut le faire On le fait On le fait Et ça va vous prendre environ une demi-heure en tout et pour toi avant de retourner à bord de l'Artemis une demi-heure 40 minutes en tout Et alors que Lya te dit Monsieur Fauvel il se rapproche je suggère que nous mettions le bout Capital On y va Tout le monde est sécurisé On se casse de là les gars C'est parti J'enlève pas mon vax Je me rends directement au poste de contrôle du pilotage Puis en fait je vais déstabiliser je vais retirer le stabilisateur manuel automatisé puis je vais commencer à faire le 180 pour me diriger dans la direction opposée du moins de la trajectoire proposée par l'IA Est-ce qu'on peut se brancher sur Genj ou pas ? Non tu peux pas faire ça il n'y a pas de communication inter-système comme ça Ah non non je parlais de l'astrogation pour faire notre direction notre source dans cette direction On va commencer par changer de position pour qu'il soit obligé de nous retrouver puis je vais prendre soin en fait je vais désactiver le transpondeur je vais devenir we're going dark comme on dit en bon français c'est ça je désactive le transpondeur puis en fait vous allez l'entendre dans le vaisseau l'énergie du vaisseau va descendre puis la température du vaisseau va changer ça va devenir beaucoup plus froid parce que le but c'est de devenir qu'on soit qu'on remette ça à un niveau plus standard Et tu mets les gaz pour quitter le champ de dépôt Oui exactement en fait je vais mettre les gaz mais je vais juste me faire une poussée initiale le temps de charger oui on t'écoute moi-même Ah ben c'est juste je vais vouloir faire la réception du gars Ah ouais je vais le faire juste on revient après sur les gars mais juste au niveau de Victor tu mets les gaz pour sortir je vous rappelle que vous ne pouvez pas sauter directement de là où vous êtes puisque notamment le débris est plus gros que vous donc vous soyez à une distance 100 fois supérieure de n'importe quel objet plus gros que vous ce qui fait qu'il faut que vous partiez en vitesse normale avec les M-Drive avant de pouvoir sauter donc pour l'instant Victor t'es au poste de pilotage et tu pars John tu voulais dire quelque chose ouais question à l'équipage avant de se barrer est-ce qu'on a intérêt à essayer de savoir quel est le vaisseau qui vient vers nous ou pas je veux dire est-ce qu'on a intérêt puisque nous on l'a vu il nous a certainement vu potentiellement puisqu'on est à moins d'une demi-heure de trajet de l'un de l'autre on doit pouvoir par exemple envoyer un message même crypté enfin je veux dire anonyme savoir s'ils répondent ou pas suffirait simplement de leur dire qu'on est un transporteur en mission de sauvetage et qu'on leur demande de s'identifier potentiellement ils répondent et on sait à qui on a affaire ils répondent pas on se barre en courant je sais pas je propose moi je suis pour ok c'est ta décision avant je vous laisse réfléchir là-dessus on va juste s'occuper de on va revenir un peu en arrière quand Mamba récupère quand vous rentrez dans le vaisseau et que Mamba récupère tout le monde ou pas en fait t'as vu les caissons arriver petit à petit déposés dans le vaisseau et ben là il y en a un qui est un vaxout le cadet fait que là lui je veux examiner puis le passer on a un live science toolkit c'est une espèce de baie médical puis je demandais mais quel est ton nom ? ok il enlève il enlève la soute et tout cadet d'Amnik je je suis pardon excusez-moi j'ai subi de fortes fortes brûlures dû à une fuite de gaz qui a été explosive on a réussi à se mettre en en sécurité à fermer une porte mais malheureusement il manquait un caisson pour moi j'ai mis tout le monde dans les caissons et je me suis désigné volontaire pour rester éveillé merci beaucoup d'être venu nous chercher c'est une vilaine blessure que vous avez là je l'examine je regarde j'essaie depuis combien de temps vous êtes dans cet état j'ai perdu le compte des jours mais ça doit faire plusieurs jours peut-être une semaine c'est terrible je mets des pansements puis des trucs mais qu'est-ce qui est arrivé à votre vaisseau on est on est arrivé pour s'en prendre à des pirates certains vaisseaux pirates avaient entrepris une alliance ou quelque chose comme ça et on s'attendait à tomber sur 3-4 vaisseaux éparpillés ils s'en prennent à des convois dans le coin et on est arrivé en plein milieu d'une méga flotte et on a fait ce qu'on a pu mais malheureusement on a fini par par exploser moi je sais pas j'ai j'ai juste commencé à sentir le Kodiak trembler partout et avec les mes compagnons de bord on a décidé de se réfugier dans une pièce comme le veut la procédure et puis dans un coup on a senti un grand craquement et c'est tout éclairage d'urgence peu de vivres c'est pour ça qu'on a décidé de se mettre en question de sauvetage vous l'avez échappé belle des pirates c'est dangereux ils font de la contreband dessus c'est très dangereux effectivement ce que font les pirates oui et tu vois ces blessures tu vois que effectivement ça doit noter d'un petit peu plus d'une semaine ça a déjà commencé pas mal à croûter il va y avoir de vilaines cicatrices vu qu'il n'a pas de soins très rapides il risque d'avoir de vilaines cicatrices sauf s'il fait de la chirurgie ou des trucs comme ça et son oreille elle est pas mal foutue enfin le pavillon auditif il l'entend mais je veux dire le pavillon auditif est pas mal brûlé pas mal son crâne il aura une grosse brûlure à vie et mais tu lui appliques tu appliques les soins les soins qu'il faut tu enlèves le pus etc des différentes brûlures tu nettoies les plaies et il est clairement sous-alimenté il est déshydraté il a l'air d'avoir des brûlures au niveau des poumons sûrement qu'il a respiré des vapeurs ou des choses comme ça ce qui fait qu'il tousse et mais sinon à part ça il est en il est en parfaite santé parfait alors je m'en occupe je bende ses plaies je mets des pansements j'ai à part de la nourriture tu sais tout ce qu'il faut pour le remettre en état ok et au niveau des caissons si tu vas regarder les caissons d'ostase ils sont tous en état stable ok je vais m'assurer qu'ils sont bien attachés avec le poulet c'est bon et vous envoyez votre communication donc peut-être juste avant qu'ils envoient la communication capitaine admettons qu'on envoie une communication comme ça est-ce que ça fait en sorte qu'ils ont les identifications de l'artemis je pense pas Victor qu'est-ce qu'on pense comme j'ai fermé le transpondeur en fait pour pas savoir de quelle position ça vient seulement c'est toi le pro les ordinateurs ça me connaît un petit peu moins mais en général l'identification des vaisseaux lorsqu'on aborde une communication c'est donné automatiquement ou bien manuellement par les capitaines il doit y avoir moyen il doit y avoir moyen de faire comme un envoi un envoi flouté un envoi je peux essayer de 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 quelque chose mais bon c'est c'est les sensors puis l'intrusion mon expertise c'est pas nécessairement la communication mais j'essaie il me semble mais il me semble que c'est pas justement John qui est bon là-dedans je peux essayer mais il est meilleur que moi je pense c'est peut-être des pirates fuyants oui si on a le moindre doute moi je suis partisan de la fuite disons que c'est de toute manière on est d'accord que normalement à cette distance là de manière classique l'IA aurait dû être capable d'identifier le vaisseau oui ok donc ça veut dire que de toute façon ce vaisseau là a quelque chose à cacher si sinon je ne sais pas oui mais en vérité tu vois ce que je veux dire oui potentiellement c'est des potes scavengers ou des gens qu'on connait en fait enfin je ne sais pas non non mais je veux dire peut-être si on fait ça d'habitude potentiellement on n'est pas les seuls à savoir qu'il y a eu ce truc là et on n'est pas les seuls est-ce que tu dis ça sur l'audio ouais ouais je vous le dis à tous c'est mon point de vue personnel bon alors je tenterai s'il y a possibilité d'envoyer le message en mode crypté dans le sens cacher l'identifiant du vaisseau ouais ok et si on voit que ce n'est pas possible on ne prend pas de chance dans le sens où on a sauvé on a 15 personnes de plus de toute façon on va réussir à en tirer quelque chose la mission devrait nous rapporter quelque chose donc si on va envoyer un message en crypté on envoie un message en crypté sinon on se casse dites moi exactement ce que contient le message il faut que ce soit court net et précis ici transporteur en opération de sauvetage ici transporteur en opération de sauvetage au vaisseau qui au vaisseau sur notre trajectoire merci de vous identifier est-ce que tu veux un jet de quelque chose maître pour essayer de cacher l'identité non parfait pas du tout ça c'est un clic il a désactivé le transpondeur vous pouvez envoyer votre message comme ça et au bout de quelques minutes alors que vous foncez dans le vide interspatial parce qu'il ne peut rien dire vous vous avez une communication rentrante et vous entendez juste vaisseau non identifié ici croiseur Callahan de la Navy merci de décliner votre identité il faut leur répondre il faut leur répondre capitaine on les croit ou n'importe qui pour répondre ça est-ce qu'avec nos senseurs on est quand même capable de connaître la taille du vaisseau ou certains éléments qui pourraient accréditer le fait que c'est un vaisseau d'impérieure de taille moi j'ai une autre question moi j'ai une autre question est-ce que c'est classique que la Navy cache ses signatures et cache son identification alors juste John tu as un malus de moins 2 à cause du vaisseau je vous explique après pourquoi William alors oui c'est classique ça peut se faire ça se fait régulièrement notamment quand on approche ce vaisseau pirate ou ce genre de choses plutôt que d'être hé il y a la Navy qui arrive dans une heure et demie ils essayent de cacher au maximum leur présence pour arriver les surprendre ok mais donc ça voudrait dire que ce serait une procédure normale c'est 2-6 2-6 pardon excusez moi voilà je suis content c'est en sans-de-sort par contre on est d'accord compétence que je n'ai pas ça fait un moins 5 en tout est-ce que je peux utiliser comme je suis connecté sur mon vaisseau et que je suis sur mon ordinateur enfin j'ai mon ordi du coup je peux utiliser mon logiciel expert qui peut me permettre si jamais je fais le geste ou intellect ou éducation de le faire à plus 2 me concerne ok oui oui tu peux le faire juste je précise pour nos auditeurs quand il fait un geste par exemple la sensor sur une compétence qu'il n'a pas et bien de base comme il n'a pas cette compétence il a un malus de moins 3 le vaisseau étant aussi il a 0 s'il a 0 il n'a pas de malus si dans le cas de leur vaisseau à eux l'Artemis il a des sensors de mauvaise qualité de grade civil ce n'est pas le top du top de la technologie ce qui fait que de base il y a un malus de moins 2 donc s'il n'a pas la compétence moins 3 plus des sensors de mauvaise qualité moins 5 c'est juste ça mais là comme il utilise son logiciel pour lui permettre c'est ça j'utilise mon logiciel expert pour simuler une compétence que je n'ai pas uniquement sur intellect ou éducation donc j'ai fait 12 plus 2 grâce à mon éducation ou mon intellect plus 2 parce que mon ordinateur me donne une compétence au niveau 2 ce qui me fait 16 moins 5 11 11 parfait et tu détectes que le vaisseau qui a envoyé ce message est un gros vaisseau très certainement un croiseur en tout cas pas un petit vaisseau pirate c'est un gros appareil objectivement est-ce qu'on a une chance de fuite face à un vaisseau comme ça en vitesse pure oui mais faudrait vous êtes déjà un peu en train de fuir donc oui en vitesse pure oui c'est des appareils qui sont assez lents quand ils sont gros comme ça bon ça serait en vrai pour moi on sait qu'il y a eu une bataille il peut y avoir eu des appels d'SOS dans la façon dont fonctionne la Navy c'est que s'il y a des signaux d'SOS tout vaisseau recevant ces signaux est obligé en quelque sorte d'y répondre à mon avis on peut s'arrêter justement montrer pas de blanche dans le sens où on vient de sauver les gars de la Navy si c'est bien la Navy qui est derrière comme à première vue ça a l'air de se profiler je pense qu'on n'aura pas plus de problèmes que ça je précise une chose c'est pas juste dans la Navy quand il y a un signal de détresse vous êtes obligé d'y aller peu importe Navy ou pas alors on a toutes les raisons d'être là on a toutes les raisons d'être sur ce trajet et on a pour l'instant juste fait des trucs sympas à savoir sauver des gens le seul hic qui pourrait y avoir c'est que les gens de la Navy n'aient absolument pas intérêt à ce qu'on sache qu'ils se sont pris une grosse branlée par des pirates et qu'ils aimeraient peut-être qu'il n'y ait absolument aucun témoin ça j'y crois pas trop en toute honnêteté ce serait pas la première fois qu'ils s'en prennent plein de la gueule avec des pirates et on a quand même 15 de leurs gars à bord donc si on veut pas devenir ceux qui les recherchent on serait peut-être mieux de leur remettre ce qu'ils cherchent justement c'est ça je pense qu'à tout bien peser on a plus à perdre à se barrer dans cette configuration-là Capitaine moi j'attends juste votre ordre puis une fois que je l'ai je réactive tout c'est bon pour tout le monde je veux l'apprendre du reste de l'équipage mais pour moi on peut lever notre le seul point que je me pose une question c'est si on redonne les gens sauvés à un croiseur ici est-ce qu'ils s'approprieront pas le fait de les avoir sauvés parce qu'on va faire un manifeste d'échange il y a tout le temps qu'il y a une récompense ou quelque chose il y a tout le temps quelque chose c'est pas vrai que c'est gratuit probablement qu'ils ont trouvé la location justement c'est pas le vaisseau qu'ils ont trouvé c'est nous parce qu'on émettait un signal parce que le vaisseau qu'on a retrouvé ils émettaient pas de signal il n'y avait pas de de alors laissez-moi laissez-moi activer mon logiciel intégré d'échange comme ça ça devrait nous aider peut-être puis je vais insérer le bon skill chip dans mon système de wafer jack et à ce moment-ci pour illustrer pour les les auditeurs en fait c'est que Félix a un espèce de système informatique vraiment greffé à la base de son crown la jonction du crown et du cou qui se sert pour utiliser les logiciels pour un peu comme John a fait combler qu'une au niveau de certains skills et Victor tu rallumes tout en fait je rallume tout puis vous allez voir les lumières du vaisseau en fait vont comme se réallumer ils seront plus semi-éteintes puis en fait le home électrique du vaisseau va vraiment comme reprendre la chaleur va se remettre aussi en en place je vais aller voir notre fameux cadet d'Amnick cadet est-ce que le vaisseau Kalahan ça vous dit quelque chose Kalahan oui c'est un croiseur de la Navy oui apparemment vos amis sont là on va arriver après non parfait je vous remercie encore mille fois d'être venu à notre secours mais pourquoi si vous envoyez vous pourquoi est-ce qu'ils viennent eux nous sommes arrivés un petit peu disons que nous avons été en quelque sorte d'urgence ces débris là se sont retrouvés sur notre route nous sommes en direction des systèmes Gage d'accord ça s'est simplement bien passé disons que vous savez comme le veut la loi système international insiste à en principe des SOS vous étiez en danger nous sommes intervenus mais ça doit toujours se passer dans ce cas c'est qu'il y a d'autres survivants parce que nous n'avons pas pu envoyer de SOS nous avons identifié le champ c'est tout ce qui compte vous êtes en vie on a cette discussion on t'entend ouais très certainement de toute façon il y a le bois pas coté ok maman il est l'eau il se met la main dans la perte je chuchote tu veux pas lui mettre un petit coup de calmant pour l'endormir pendant que tu fais l'échange après tout il est quand même bien brûlé il a besoin de soins je veux dire tu comprends je vais lui mettre justement je pense que je vais profiter de ça pour lui faire une petite injection de tranquilisant pour l'endormir ouais excellente idée ok mais mais est-ce que nous on a pas pu émettre de SOS et en plus les communications étaient éteintes donc si vous avez capté un SOS c'est forcément qu'il y a d'autres survivants dans notre première vue non nous avons fait les checks potentiellement peut-être un signal qui aurait été envoyé puis stoppé faute d'électricité en tout cas il n'y avait aucun autre signe de vie sur le dessin tu vas tiquer d'un coup mais mais c'est normal c'est bon je crois qu'il a passé je pose un peu trop de questions au garçon et il s'endort sur place au bout de quelques minutes vous avez une communication rentrante vu que Victor t'as rallumé le tout communication rentrante et tu entends juste TSF Artemis veuillez décliner vos affaires dans le système s'il vous plaît ça serait pas con les gars de leur dire qu'effectivement on est venu pour essayer de sauver de la peau et c'est ce qu'on a fait ici William Osborne capitale de l'Artemis nous sommes actuellement dans une mission de transport entre EIA et le système GENJ nous avons repéré le système nous avons identifié le reste de la bataille et nous sommes venus ici pour sauver les survivants nous avons actuellement 15 survivants du Kodiak à bord à être remis à vos bons soins juste précision c'est le système KENG et pas GENJ oh pardon K-E-N-J KENJ KANG il n'y a pas de problème Captain ça n'a jamais été votre forme vraiment pas et quelques minutes se passent t'as une communication en 30 TSF Artemis si vous avez des survivants à bord préparez-vous à être abordé très bien bien reçu nous attendons votre approche et au bout de quelques minutes supplémentaires alors que Victor t'as ralenti le vaisseau je vais restabiliser vous voyez apparaître le gros vaisseau le Kalaan qui arrive c'est un énorme croiseur impérial qui arrive près de vous vous avez vraiment l'impression d'être recouvert totalement et puis une navette semble s'en échapper vous détectez maintenant un nouveau signal et au bout de quelques quelques minutes vous entendez dans le vaisseau quelque chose qui s'amarre dessus ouais ils sont en train de percer notre coque non 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 il y a vraiment un abarrage qui est en train de se faire et d'ailleurs je vais en profiter pour vous décrire un petit peu l'intérieur du vaisseau ses coursives etc on est sur un vaisseau le Far Trader qui est un modèle très ancien ça fait longtemps que c'est en usage dans le troisième impérium même déjà à l'époque je crois de la fin du deuxième impérium c'était déjà en usage mais le vôtre est quand même relativement récent puisqu'il n'a qu'une quinzaine d'années environ on est sur un vaisseau qui est très fonctionnel il est très pratique les pièces se trouvent partout et le vôtre en plus cet avantage d'être quasiment neuf donc au niveau des coursives on est sur des coursives qui sont assez larges avec des murs peints d'origine en blanc après vous pouvez les avoir repeints si vous voulez mais on a des caches un petit peu partout des rangements un petit peu partout c'est vraiment un vaisseau qui est très très apprécié notamment des contrebandiers avec toutes ces caches mais on a des panneaux un peu comme dans le Foco Millennium où on a des panneaux comme ça dans le sol qui souffrent on peut y ranger des choses et bien c'est un petit peu pareil et les murs sont aussi courbés mais peints en blanc et on est sur un vaisseau assez confortable tu ne fais pas dans le chichi il n'y a pas de mousse sur les murs on est sur vraiment des parois métalliques ou plastifiées les vitres notamment ne sont pas du verre mais tout dans une espèce de plexiglas et c'est assez pratique et assez lumineux notamment au niveau de l'éclairage on est sur un éclairage blanc assez fort et vous avez l'avantage ou l'inconvénient d'avoir un recycleur d'air qui travaille bien et qui ne laisse pas trop cette odeur d'air recyclé il y a quand même un petit goût un petit peu antiseptique quand vous respirez mais le vôtre a l'air de l'effacer quand même pas mal cette odeur un petit peu chimique et donc on est sur un vaisseau qui est assez agréable et assez spacieux surtout que vous n'êtes que 5 et vous avez la possibilité d'accueillir bien plus de monde donc vous avez quand même la vie assez belle sur ce vaisseau et dans ses coursives et donc tatatata les verrous qui se mettent en place et oui avant en fait quand je vais voir le vaisseau commence à s'arrimer en fait je vais sortir mon log de navigation du vaisseau en fait la version papier pour vraiment mon livre de bord je vais aussi sortir le rapport de scan que Mwamba avait eu en fait je vais sortir plein de documents de mon je vais les mettre dans une espèce de filière puis je vais les amener à Will je vais te dire c'est pas une procédure avec laquelle je crois que tu la connais un peu mais ils vont demander d'avoir ces informations puis c'est vraiment l'expérience en fait de Victor avec la Navy puis l'armée puis je vais donner l'espèce de filière à Will puis en fait je vais retrousser mes manches puis je vais laisser paraître mon tatou en fait de la marine en fait parce que j'ai fait comme plusieurs j'ai plusieurs années dans l'armée donc tu sais vraiment je veux que ce soit à vue je veux que le soldat puisse le voir le mec qui ok c'est con à dire je vais faire pareil effectivement je vais aller rechercher je vais aller rechercher ma vieille tenue mon vieux blouson de l'armée avec le petit officiel ok moi je vais aller moi je vais aller au cargo bay et je vais en profiter parce que c'est sans doute là qu'on a installé les questions cryogéniques et je vais en profiter pour checker un peu tout ce qui est autour pour vérifier qu'on n'a pas laissé un truc totalement illégal traîner histoire qu'il ne voit que les poulets voilà ok c'est bon parfait moi Mba lui il va se préparer il va aller chercher quelques exemplaires de son livre d'un coucurus en avant c'est bon et la l'écoutil il finit par s'ouvrir vous vous êtes réunis le temps que ça se fasse tout ça donc vous êtes tous réunis devant devant l'écoutil alors que vous apprêtez à ouvrir parce que normalement c'est vous qui devez ouvrir mais là vous avez juste l'IA qui a le temps de dire équipage je détecte une intrusion entre mes sites et la porte la porte s'ouvre dévoilant effectivement des militaires qui pénètrent il y a une dizaine de militaires qui pénètrent qui sont armés ils pénètrent dans le corridor laissant passer une jeune femme qui a l'air d'être plutôt une administratrice ou quelque chose comme ça ils sont tous avec le blason pardon l'uniforme bleu avec le symbole impérior c'est vraiment des membres de l'armée elle elle a en plus une petite une petite casquette et elle elle s'approche de vous en les voyant passer je les aurais je me dirigeais pour ouvrir la porte puis ça m'ouvre dans la face je me tasse quand ils rentrent puis je murmurerais mais de façon à ce qu'ils m'entendent surtout attendez pas qu'on vous invite puis les laisse passer et elle elle pénètre enchantée je suis l'administratrice Inari vous avez donc récupéré des survivants vous avez capté un quelconque signal exactement il se trouvait que le champ de débris était sur notre route jusqu'au point de livraison tout simplement comme vous pouvez le voir dans notre soupe comme vous pourrez le voir dans notre soupe nous sommes en train de livrer la colonie sur la planète de rations de poulet et donc parfait écoutez je pense que cette affaire peut être pénible pour tout le monde si cela vous convient nous allons prendre possession des survivants sont-ils tous bien vivants réveillés en hibernation alors ils sont 14 d'entre eux sont en hibernation et le seul survivant qui n'avait pas de caisson est actuellement endormi suite aux soins que nous lui avons prodigués il est assez sévèrement brûlé et ça nous a paru plus simple alors disons que notre médecin de bord l'a simplement endormi de façon à pouvoir appliquer les soins nécessaires à ces pathologies nous allons prendre possession des survivants et nous vous remercions grandement à titre de remerciement nous n'effectuerons pas une vérification de vos cargaisons je sais que ces vérifications peuvent être pénibles et je n'aimerais pas que vous ayez des choses à vous reprocher donc nous n'effectuerons pas de vérification aujourd'hui et évidemment comme de coutume et tout le temps une petite tablette un petit pas de large comme ça voici un bon de récupération de récompense dans un poste de la Navy de votre choix vous dites 15 survivants vous avez un piton dessus est valide tu vois qu'il y a un cadenas qui revient une fois qu'elle a fini il y a un cadenas qui se met 15 000 crédits en récompense vous pourrez retirer dans n'importe quelle base de la Navy c'est laquelle la plus proche excusez-moi nous avons des bases un petit peu partout mais sur Regina par exemple merci merci est-ce qu'on a l'impression que c'est généreux ou non c'est pas généreux c'est standard au moins c'est standard ça paye le plan les enfants avant qu'ils récupèrent Damnik je vais prendre un exemplaire de ma biographie puis je vais le signer je vais marquer Adamnik sauvé par docteur Sulu Tibabwa puis je vais y mettre en tue découverte pour qu'il y ait un souvenir ça va et eux donc vont prendre possession des divers vous allez les conduire jusqu'à l'entrepôt et ils vont prendre les différents caissons de stases qui vont qui vont emmener dans leur navette et puis ils finiront par Damnik qui est actuellement endormi qui vont mettre sur une civière et qui vont conduire et juste avant d'embarquer elle tapote sur son truc et en fait vous voyez qu'elle scanne genre Damnik lui fait quelques prélèvements vous l'avez endormi vous même non ? en effet oui bien sûr il a très bien et elle a un petit sourire en coin et juste avant que la porte se ferme c'est comme si quelqu'un n'avait pas voulu qu'il nous parle avant de partir et la porte la porte se ferme et vous entendez la les verrous qui se déverrouille la navette qui repart ils sont toujours aussi sympathiques 15 000 crédits honnêtement je ne les trouve pas très généreux oui bon alors il vaut mieux ça que tout ça est-ce qu'on vous pensez ils vont probablement rester dans le coin pour essayer de voir s'il n'y a pas d'autres survivants ou quelque chose comme ça ou on attend qu'ils dégagent pour continuer notre exploration des restants du véseau j'ai un peu peur qu'ils restent pas mal dans le coin pour l'instant c'est pas grave capitaine dis-leur qu'on a besoin de faire des réparations de routine avant de repartir ça nous laisse deux heures sur place avant de voir ce qu'ils font s'ils partent ou pas et puis du coup dans deux heures si jamais ils ne sont pas barrés eux-mêmes nous on se casse on a le droit d'être là donc on a le droit de faire nos réparations ou nos vérifications avant de partir exact mais pourquoi faire des réparations je crois que les vaisseaux est en état mais si si non mais t'inquiète pas t'écris des romans tu sais bien ce que ça veut dire que la fiction ben voilà si je peux me permettre je n'ai besoin d'aucune réparation non mais ça sera l'occasion de détartrer la cafetière c'est ça exactement cela fait déjà deux fois depuis ce matin que je lance le détartrage si vous avez quelque chose à me reprocher merci de me le dire sans détour je pensais acheter une nouvelle cafetière pour me plaire alors la prochaine Spacioport t'es parfait mon beau t'es parfait t'inquiète pas écoute les pas ils sont jaloux tu fais le meilleur travail qu'eux pour les détartrages pardon dans tous les cas ça a été on va prendre un petit temps pour remettre le vaisseau en état avant de décider notre prochain prochaine destination prochain point de saut on reste ici en stand-by pour deux heures ok et vous restez là vous avez un coup de temps une communication qui rentre qui vous demande un petit peu genre de déguerre-pierre parce que eux restent là et ils vous demandent un peu pourquoi est-ce que vous restez dans le coin mais vous leur dites que vous avez des réparations et ils vous autorisent à les faire et donc eux ils restent vous voyez qu'ils scannent pas mal le champ de débris vous voyez des navettes qui quittent de temps en temps le gros navire le croiseur pour aller inspecter différents champs de débris et rien et deux heures passent sans que la situation ait évolué moi ce qui me semble c'est qu'on va pas se barrer mais potentiellement on peut toujours noter le positionnement du champ de débris parce que si on repasse dans une semaine il sera toujours là potentiellement on récupérera ce qu'il a récupéré absolument moi je suis pour qu'on aille faire notre livraison et puis sur le chemin du retour pour passer par ici le seul problème qui est en fait c'est que ça va l'aider quasiment trois semaines pour ce qui est d'autres personnes qui passent c'est ça c'est ça je peux vous garantir que si le vaisseau d'année vie voit des choses importantes ils vont partir avec il y aura plus rien quand ils vont s'en aller oui mais ce que je veux dire c'est que en fonction de là où on veut aller livrer derrière rien que passer ici et récupérer de la ferraille on pourrait se remplir on pourrait se remplir la soupe pour la revendre c'est ça en termes de matière première potentiellement quitte à être avide autant avoir de la matière première bon on verra à ce moment là de toute façon allons donc livrer nos poulets allons livrer nos poulets alors c'est sur Kang quand ça va je voulais te faire le jet en astrogation pour programmer un saut vers Kang alors que vous vous éloignez du champ de débris je me mets au contrôle je commence à faire mes petits calculs est-ce que l'interface du vaisseau me donne un bonus quelconque oui oui plus un plus un oui ça fait onze c'est basé sur quelle stat c'est sur intelligence ça fait treize tu fais tes calculs Félix et vous vous éloignez en direction d'une zone suffisamment vaste et sans obstacle pour pouvoir initialiser votre saut et puis vous commencez à entendre le jet jump qui se charge avec un de plus en plus présent le vaisseau se met en éclairage d'urgence des lumières rouges qui s'allument puisque le jet jump utilise beaucoup beaucoup d'énergie en objet d'éteindre plein d'autres plein d'autres systèmes une déchirure finit par se créer dans la réalité devant l'artémis et vous êtes absorbé par cette déchirure et êtes propulsé dans une bulle d'hydrogène tout ce que vous voyez maintenant autour des différents oblots etc c'est du bleu et différentes vagues de couleurs qui passent sur l'artémis votre saut est fait et vous allez passer comme ça une semaine à l'intérieur est-ce que vous faites quelque chose de spécial durant cette semaine en fait j'essaierais peut-être d'étudier je m'amuse avec mon translator que j'ai comme programme spécialisé dans mon ordinateur puis en même temps j'essaie un peu comme peut-être que certains d'entre vous ont déjà feuilleté un dictionnaire ou une encyclopédie puis tu pensais aller voir tel mot mais t'en lis 15 avant pour le plaisir de la chose donc je fais un peu ça ok même si je ne vous dis là ok parfait j'ai pas fait un peu de temps à lire des langages anciens notamment une tablette en oeil à une prise que j'ai trouvé il y a longtemps dans un de mes de mes petites activités j'ai un petit musée dans ma cabine où je mets différents petits objets que j'ai gardés c'est les seuls objets qui me restent et donc du coup je les réarrange et régulièrement je les redécris je les redessine j'ai une petite nostalgie de mon activité d'archéologue voilà ok moi de mon côté je travaille sur les live support toute la semaine essayer de les vérifier essayer d'optimiser tout ce qui est câblage etc enfin bref s'assurer que l'artémis se porte bien tout simplement ok et durant cette semaine putain le café est vraiment dégueu je ne sais pas si ça vient du tard ou quoi à vrai dire c'est ce que j'allais dire Victor en fait il y a une routine très 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 stricte il s'élève tout le temps quasiment à la même heure selon l'horaire qui s'était donné il fait son check de pilotage il s'assure que tout est stable tout est beau qu'on n'a pas soit trop défi de la trajectoire ou bien qu'il n'y a pas un échec qui s'est passé ou quelque chose il fait son entraînement en fait souvent dans la zone de cargo il s'est placé une barre pour des pull-up puis il s'est placé il fait son entraînement régulier à tous les matins puis il va encourager le monde à venir avec lui il y a des gens qui sont avec lui il y a encore plus de plaisir puis il fait jouer en fait à chaque fois il sort son ordinateur portable puis il dépose sur le bord d'une caisse puis il allume puis il met les speakers dans le fond en fait puis il fait jouer de la musique soit du gros EDM techno qui vous paraît beaucoup trop vieux pour être encore à la mode mais il a bien bien du fun écouter plein de sortes de musique tu le voyez il a vraiment comme une attitude positive par rapport à ça puis il va prendre le temps aussi de vérifier la machine à café pendant cette semaine là parce que même s'il ne boit pas de café il trouve ça vraiment dommage puis le détartrage ne marche pas il parle souvent avec le AI en disant est-ce que tu es capable de me dire exactement ce qu'elle a de la machine à café parce qu'à part l'élément ce n'est pas normal que ça ne marche pas bien puis il va changer l'élément de la machine à café sous les conseils avisés du AI qui va essayer d'être idée je ne trouve pas le schéma en fait je vais aller voir Félix je vais te dire tu es capable de me trouver le schéma de la machine à café quelque part sur ton ordinateur ben oui sans problème pourquoi tu veux essayer de la modifier non on va repérer l'élément puis on va voir qu'est-ce qui qu'est-ce qui cause l'effet qu'un café goûte le fond de soute bon on peut regarder ça ensemble si tu veux il y avait grand chose d'autre à faire en fait il va passer je pense qu'on va passer un bon 5-6 heures après l'acheter avec les commentaires de l'erail en arrière de ça qui va être là hé voyons mais là ma café va très bien je comprends pas j'ai lancé des tartars au moins 3 fois déjà comme changer de voix changer de personnalité il devient à moitié à moitié fou à chaque fois que vous le vous le bossez sur la machine à café le café est très bon je comprends pas c'est pas toi qui l'est moi-même goûté je te le ferais boire moi si je pouvais j'aimerais bien boire du café moi j'en trouve jamais j'ai pas de bouche une interface une interface haptique avec l'air pour lui permettre de ressentir les choses qu'on ressente ça existe puis il est comme non il faut m'acheter un corps c'est possible ouais non on veut pas ça on veut pas on veut pas cette ia avec un corps qui se balade dans notre vaisseau reste bien où t'es dans les circuits imprimés et à part ça cette semaine va se passer sans problème le café sera un petit peu mieux quand même effectivement après avoir changé 2-3 pièces de la machine qui s'est retrouvée étalée sur les tables du réfectoire vous avez réussi à trouver une ou deux pièces un petit peu défaillantes vous les avez réparées et le café s'est effectivement amélioré et au bout d'une semaine vous sortez de votre bulle d'hydrogène dans le système Keng d'après les relevés et tout le vaisseau revient un petit peu enfin se reconnecte un petit peu à tout ça et vous avez donc les relevés du système etc là où vous êtes machin et puis l'IA qui va juste capitaine nous avons reçu du courrier apparemment le réseau X-Bot nous envoie une communication voulez-vous que je vous la transfère oui il est là au droit dans le vaisseau de Palonne-Norim inspecteur en chef commission à l'ordre public de Regina objet bien et corps de monsieur Vlen Baket décédé il est de mon triste devoir de vous informer du décès du citoyen Vlen Baket de Regina slash Hallel qui nous a quitté dans la ville de Credo Regina avant son décès monsieur Baket avait laissé des instructions auprès de la commission à l'ordre public pour que vous soyez considéré comme son plus proche parent afin de régler ses affaires en suspens à Regina de prendre possession de ses biens et de transporter sa dépouille à Hallel une somme d'argent a été déposée à la première banque du cal pour couvrir les dépenses éventuelles au nom de sa grâce le duc et conformément à la loi sur l'ordre public 527 amendé je vous demande et vous en joins par la présente de vous rendre à Regina en toute hâte afin de traiter les affaires et la succession de Vlen Baket si vous n'êtes pas en mesure de le faire vous devez répondre à ce message dès que possible afin que d'autres dispositions puissent être prises je tiens à vous présenter mes condoléances pour le décès de Vlen Baket son corps est stocké dans une installation cryogénique à Crédo et sera transféré en votre possession dès que possible compte tenu de certaines irrégularités dans les affaires de M. Baket il est d'une importance vitale que vous contactiez la commission à l'ordre public dès votre arrivée scellé ce jour 127 standards en l'an 1105 du 3ème impérium Palon Norim M. Vlen Baket nous a apparemment quittés est-ce que vous pouvez dire à nos spectateurs un petit peu qui est pour vous M. Baket c'est assez simple Vlen Baket est la personne qui a plus ou moins constitué cet équipage nous a récupéré à droite à gauche dans le système de façon à ce qu'on était un petit peu tous des âmes perdues en quête de nouveaux défis il nous a mis en contact et nous avons après décidé de travailler ensemble et il est pour nous un commanditeur de mission un petit peu spécial plus ou moins légal en fonction de la nature de ce qu'il est demandé c'est quelqu'un d'assez important moi Vlen c'est lui qui m'a mis en contact directement avec Will dans les free traders pour me permettre d'avoir un petit emploi à continuer à piloter à voler c'est ce que j'aime faire donc ouais c'est un bon un chic-tip un chic-tip c'est un contact que je m'étais fait dans mes jours peut-être un peu moins recommandable et puis c'est lui qui m'a recommandé de me joindre à cet équipage de fou pour combler un peu leur nullité totale en matière informatique donc ça fait quand même un petit temps qu'on se promène ensemble grâce à Beckett ça fait que ça m'affecte quand même d'apprendre que le pauvre est décédé ouais moi je lui en devais une il m'avait sorti de Zarmina quand j'ai dû quitter la planète j'étais criblé de dettes et il fallait que je me casse absolument et bah c'est lui qui m'a fait sortir de là et qui m'a présenté à vous donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui au delà d'avoir été un receleur habituel pour mes fouilles particulières et bah il m'a sauvé les miches en me sortant de Zarmina donc ouais je lui en dois une aller chercher son corps c'est bien le minimum syndical que je vais faire pour moi Vlenbeckett c'est une connaissance une connaissance il m'a mis en relation avec cet équipage là je cherchais de l'inspiration pour mon prochain roman et il m'a proposé une gang un peu qui voyageait et que ça pourrait m'inspirer alors je mettrais bien avec eux autres depuis un certain temps j'explore cette vie plus austère par rapport à quoi je suis habitué et je vous propose que nous arrêtions notre épisode ici et nous verrons de quoi sera composé les prochains dans la suite de la campagne Secrets of the Enchants de Traveller j'espère que ça vous a plu vous joueurs et évidemment vous spectateurs et puis nous on vous laisse là et on vous dit dans 15 jours en attendant n'oubliez pas surtout de commenter pour nous dire que ça vous a plu de liker et de partager si vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser une campagne de science-fiction et puis voilà et surtout le plus important en attendant n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire ni tout faire jouer mais vous pouvez toujours essayer salut merci merci salut